Ils sont là. Bonjour, Marie-Charlotte Garin. Merci d'être avec nous en direct, députée de l'UPS Europe Écologie-Liver du Rhône. D'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur ce déséquilibre qu'il y a au sein de ce projet de loi, peut-être attrapable au Parlement. Bonjour. Oui, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est incapable de prendre des réformes, effectivement, qui protègent les femmes. On le voit. On n'a aucun syndicat aujourd'hui, aucune association féministe qui applaudit cette réforme. Parce que même quand on parle, par exemple, de la hausse des pensions, elle est liée à quoi ? Elle est liée au fait que ces femmes, pour pouvoir partir à taux plan, elles vont devoir travailler encore plus longtemps. Et là, finalement, on a une réforme qui, en termes d'égalité, prend toujours les choses par le petit bout de la lorgnette. Parce qu'en fait, si on veut parler d'égalité, les égalités, elles existent déjà avant. On sait avec les égalités salariales qui sont avec un écart de 22% entre les hommes et les femmes. Mais aussi, à la retraite, l'écart de pension, c'est 40%. Et finalement, le gouvernement, il vient creuser ça. Et il ne fait rien pour ces femmes qui sont, je pense notamment au métier du soin, qui sont à 90% des professions féminisées, qui travaillent dur et qui, pour qui, moi j'en croise en manifestation, on est plusieurs à les croiser, pour qui, en fait, c'est impensable de travailler jusqu'à 64 ans pour pouvoir partir à taux plein ou voire même jusqu'à 67 ans s'il leur manque des trimestres, etc. Donc on a un vrai problème sur cette réforme. Mais ça peut être rattrapé au Parlement, une fois que le texte sera vraiment discuté à partir du mois de février ? Je pense qu'à partir du moment où le gouvernement ne bougera pas sur la question de l'âge légal, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de toute façon de rééquilibrer. Et à nouveau, tout ça, ça reste des gouttes d'eau. Il nous faut nous attaquer à la participation des femmes sur le marché du travail, avec par exemple un vrai service public de la petite enfance, réduire les inégalités salariales. Et je rappellerai aussi que la réduction des inégalités salariales, c'est une source de recettes formidables pour nos retraites. Donc c'est-à-dire que si on paye les femmes au même niveau que les hommes, on augmente les cotisations. Et donc, de facto, on a plus de recettes. Et ça, par exemple, ça pourrait être une vraie ambition de se dire, on veut augmenter nos recettes pour les retraites. Eh bien, on va les chercher en tapant sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet ensemble, puisque le groupe parlementaire de la NUPES va déposer une demande de référendum, la motion référendaire qui sera examinée le 6 février, avant le début des discussions. Est-ce que vous pensez que tous les moyens sont bons pour faire barrage au texte ? Je pense que tous les moyens sont bons pour que la rue soit entendue, ce que ce gouvernement ne fait pas et ce qu'il n'a pas fait sur les cinq dernières années. Toutes les mobilisations populaires ont eu des fins de non-recevoir de la part de ce gouvernement. Et surtout, je trouve que ce qui est intéressant avec la question référendaire, c'est de dire d'accord. Eh bien, à ce moment-là, portons cette proposition devant les Français et les Françaises. Puisqu'aujourd'hui, on nous dit qu'à 80%, ils et elles sont contre. On nous dit que les syndicats sont mobilisés, que les gens dans la rue sont mobilisés. Eh bien, demandons-nous leur avis et n'ayons pas peur de se confronter à leur opinion. Mais on est bien d'accord que ce référendum a très peu de chances d'aboutir, parce que c'est Emmanuel Macron qui est libre ou non de donner une suite à cette proposition. Mais c'est sa responsabilité de s'enliser dans la brutalité, que ce soit vis-à-vis du peuple ou vis-à-vis du débat parlementaire. À un moment donné, il faut remettre la responsabilité à sa juste place. On donne le choix au président de le faire. Je pense que ça pourrait être un travail très intéressant, justement, de débat démocratique, de débat public, charge à lui de l'accepter ou non. Merci beaucoup, Marie-Charlotte Guérin.